Le pape François venait d'arriver à Marseille ce vendredi 22 septembre, Gad Elmaleh, qui a eu le privilège de le rencontrer en audience privée, était invité dans RTL Soir. Il a révélé comment s'était déroulé ce face-à-face et ce dont ils ont parlé. Et on ne s'attendait pas du tout à ça. Le pape François est arrivé ce vendredi 22 septembre 2023 à Marseille. Il a commencé sa visite en se rendant à la basilique Notre-Dame-de-la-Garde et a ensuite prié devant une stèle dédiée aux migrants et aux marins disparus en mer. Gad Elmaleh a déjà eu l'occasion de faire sa rencontre, lors d'une précédente occasion. Leur entrevue a eu lieu précisément le 23 décembre de l'année passée. Vendredi 22 septembre, dans RTL Soir, l'humoriste qui a récemment poussé un coup de gueule sur le plateau de célèbre dos s'est souvenu de ce moment unique au micro des journalistes Marion Calais et Vincent Parizeau. Gad Elmaleh sur sa rencontre avec le pape François, si estime-moi qui est fait la demande il a raconté comment il avait pu faire cette rencontre exceptionnelle. J'ai fait une lettre, si estime-moi qui est fait la demande. Au début je me suis dit mais comment on s'adresse au pape ? Et vraiment, j'ai dû écrire cher pape François, quoi ? Cette demande formulée dans des mots simples a porté ses fruits, puisque l'ancien compagnon de Charlotte Casiraghi a pu rencontrer l'homme d'église pour un tête-à-tête au sein même du Vatican. Et alors, de quoi on parle, avec le pape ? a demandé Vincent Parizeau. Je vais vous étonner. On était le 23 décembre, juste après le mondial, de football, NDRL, donc on a parlé de ça, a répondu Gad Elmaleh. Avant de préciser, en fait, je vais être honnête, je ne savais pas, quoi dire, NDRL, parce que j'étais stressé. On a parlé de foot, Gad Elmaleh raconte sa discussion avec le pape François. Le début de la rencontre a été très embarrassant. Je ne savais pas si je lui devais lui tendre la main, comment j'allais lui dire bonjour, etc. J'ai fait au feeling, et la première chose que je lui ai dite, si esti bravo pour le mondial. Car il est argentin. Et par la suite, on a parlé de foot avec beaucoup de drôleries, d'humanité. Si l'homme d'église et celui de cinéma ont eu l'occasion de discuter de sujets plutôt neutres, ils ont aussi abordé celui de la religion, puisque, comme l'a précisé Gad Elmaleh, la fête juive de Ranouka venait de passer. On a aussi parlé de Claudel, de Fraternité, et de Monfim. En 2022, l'humoriste a sorti « Reste un peu », un film autobiographique dans lequel il raconte son cheminement vers l'église catholique. Né de famille juive berbère, il s'est converti il y a quelques années. Si esti cette expérience vers une quête spirituelle qu'il a pu évoquer avec le pape. Il y a eu beaucoup d'échanges. Et en tout cas, moi, je n'oublierai jamais ce moment, a-t-il conclu. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada